Je démarre une petite vidéo, toujours dans le cadre de l'observatoire des nuages de Roseauis, après quelques photos, et c'est mon jour de ménage, là. Et donc, après avoir nettoyé une partie de l'hommage à Luc-François Granier, trois petits points d'Aix-Atlantide, trois petits points de Cuneo-Dose, eh bien, j'ai mis dans ce seau dont je suis l'auteur, comme du balai hippie, ça c'est le seau à Manra, et alors j'ai nettoyé le balai, et dans le seau, avec les restes du thé, là, des water, et je suis en train de découvrir, mais alors il faut que la lampe soit bien placée, là, je l'ai mise au-dessus, voilà. Et alors, on a parfois des surprises, par exemple, comme là, la formation de... ça se fait naturellement, et c'est quand même vraiment très joli, je trouve. et c'est fait avec des milliards de petites bulles, qui se sont formées, peut-être à cause de la saleté, et des petits restes du thé. Alors, je suis en train d'explorer cette séquence, et c'est la mythique vision Christine et Laurie Granier, d'Aux, d'Aux, d'Aux-Atlantis, de Langue, de Rose-Ouis, 40 ans après, puisque malheureusement, les responsables, les anciens, ont préféré, ont voulu, chacun d'entre eux, devenir criminel contre l'humanité, alors qu'on leur proposait, Christine et moi, de retrouver les mains blanches, et de faire le bonheur général. Non, ils ont préféré n'être que sacrilège envers le très véritable mariage, chacun d'entre eux sans exception, y compris avec malheureusement la complicité des responsables religieux. Et donc, ils ont voulu désobéir au Bouddha que je suis, en créant artificiellement, donc, la misère la plus noire, les maladies les plus... Alors que nous proposions, Christine et moi, de tout soigner, en raison de mes sciences, puisque je suis Bouddha, Alpha Omega, et qu'on me voyait d'avance dans le ciel, intervenant, en plus, et qu'on m'entendait. Voilà, donc là, c'est pour... C'est le commentaire qui n'a rien à voir avec l'émerveillement, que... C'est pour, heureusement, pour montrer, pour contraster quelque chose qui, à première vue, est vraiment très beau. ne pas oublier qui, malheureusement, cette beauté n'a pu être vue, que malheureusement, après énormément de souffrances, qu'on ne méritait pas, ni Christine, ni moi, enfant, et on peut un peu apercevoir, comme ça, une... Toujours, de nouveau, en hommage, mais cette fois-ci, à Catriona, Munt, trois petits points, d'Aix-Atlantide, de Lunghets, de Cuneo, de Roseauis, et Luc-François, toujours, qui ont été les victimes de la... la bêtise, l'ignorance des gens les plus... enfin, qui ne sont même pas dignes d'être appelés « stronti » « dimarcha sec kamer da mentek » et « putzana » Si, en partie, quand même, il s'appelle ainsi, mais, à l'aune de la pourriture que j'ai photographié de près, récemment, et même de ces saletés-là, que nous découvrons dans le seau, comme la passoire des femmes fidèles, des femmes fidèles, ou des hommes fidèles, et bien, à l'aune de ces saletés-là, à première vue, saletés qui révèlent une sorte de mandarins merveilleux que j'ai longtemps pris pour mon père, qui nous a donné l'exemple de quelqu'un qui avait été très, très bien élevé à s'occuper de toutes les choses de la maison. et bien, voilà, cette beauté, on la revoit avec plaisir, évidemment, mais sans enthousiasme non plus, parce que, avec 50 ans, en réalité, de retard, puisque, normalement, là aussi, les anciens ont fait l'erreur, les responsables, y compris les soi-disant docteurs des églises ou des religions, enfin, les soi-disant savants au sujet de ce qu'était entre guillemets la notion de Dieu, et surtout, sacrilège envers les droits les plus sacrés de cette notion qui a à voir avec ma personne de Bouddha Alpha Omega, qui était intervenu du ciel pour donner le nom d'avance de mes épouses, de mes épouses officielles, le nom que j'avais donné était entendu et était connu, malheureusement, au lieu de comprendre qu'il convenait d'agir en conséquence, de m'élever avec ma première femme comme ma seconde dès qu'elle naîtrait, qui deviendrait à ce moment-là la première, ils ont ces responsables et ces grands connaisseurs de Dieu et puis du droit canon en plus. Ah oui, oui. Bien, on fait l'erreur, y compris celui de ne pas objecter en conscience à tout ce que je demandais ensuite à partir de 1975-77, si on continuait le sacrilège envers ma femme et moi comme envers la femme de mon frère aîné et mon frère aîné, et bien, malheureusement, ils ont préféré continuer le sacrilège pour vérifier quelque chose que je demandais de ne pas vérifier qui avait été vérifié déjà en 1965 et 1975 par ma personne et du coup, ça a retardé de 40 années la découverte en fait, toute simple dans le cadre là maintenant de l'observatoire des nuages de Roseau-Isse qui donnent en fait un aperçu depuis la station orbitale des nuages qui parfois tournent autour de notre planète eux, ils sont animés par des courants qui sont des courants d'air des courants de vent très très forts alors que là il n'y en a pas pour qu'il y en ait il faudrait remuer cette drôle de soupe qui n'en est pas et qu'il ne faut surtout pas rien que l'idée quelle horreur non, c'est pas une soupe c'est au sens figuré une soupe au sens figuré ça signifie que on la dénigre un peu on dénigre un peu la soupe à ce moment là on commet un petit sacrilège sur le sens propre et parfois et on obtient un équivalent qui est intellectuellement et spirituellement parfois drôle ou parfois à pleurer ou à s'en sentir mal comme là rien qu'à l'idée que ça le devienne et donc non puisque c'est des saletés c'est des micro mais c'est quand même très très joli comme représentation on l'a vu à certains moments et surtout en découvrant ce personnage de beau mais il faudrait bénéficier d'un écran plat gyroscopique pour pour mieux voir cette mélasse alors c'est peut-être mieux de dire mélasse c'est un autre son ce mélange dégueulasse non c'est pas dégueulasse en réalité c'est c'est devenu merveilleux sur un des plans le plan plastique le plan esthétique le plan le plan de la beauté la beauté peut concerner aussi des choses qui sont nocilles pour la santé qu'on ne peut pas ingérer qu'on ne peut pas boire qui sont des poisons parce qu'on a nettoyé par terre des saletés mais parmi ces saletés il y a des choses qui ne le sont pas spécialement pour la terre et il n'y a même pas de savon j'ai même pas mis de savon et donc on a on a on a des surprises esthétiques qui elles ne font ne sont pas en réalité des saletés du tout quand on les regarde sur le plan simplement esthétique de la beauté et même tout le contraire donc il faut comprendre toujours il faut analyser savoir sur quel plan on parle ou on entend quelque chose parce que sinon on peut confondre et un profane qui n'est pas initié qui n'a pas été à l'école il peut confondre des choses qu'il a entendues et alors comme il ne reconnaît pas il ne reconnaît pas sur quel plan la personne a parlé sur quel niveau d'entendement de compréhension et bien c'est ça qui va générer les malentendus alors si on veut mieux comprendre ça il faut simplement se souvenir qu'au début on a été totalement émerveillé on a trouvé ça vraiment splendide splendide mais on l'a trouvé sur un plan esthétique de la beauté et effectivement sur ce plan là ça reste absolument merveilleux au point qu'on peut croire on pourrait même faire à partir de ça une sorte de nouvelle fleur qui n'est pas empoisonnée elle visuellement sur le plan visuel ça reste vraiment très 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 beau il n'y a pas de doute d'autant que c'est fait avec des milliers et milliards de petites bulles minuscules qui se sont formées miraculeusement il faut le dire je ne m'attendais pas du tout c'est une découverte vraiment là aussi de improviser et c'est une sorte de bonus qu'on veut faire mes petites photos juste avant et de déclencher cette cette vidéo voilà donc on va arrêter là cette chose mais il faut que on comprenne que ces choses là sont malheureusement parfois c'est fait avec du savon là il n'y en a vraiment pas j'en ai pas mis c'est ça qui est bizarre il y en avait peut-être qui restent non même pas puisque le seau est neuf j'en ai pas encore mis du tout donc je viens de l'acheter donc enfin je l'ai acheté hier ou avant-hier mais c'est c'est pareil donc on a enfin il était neuf à moins qu'il ait été nettoyé peut-être avant d'être il restait peut-être un peu de savon pour parce qu'il a été nettoyé l'usine peut-être peut-être c'est ça alors il avait été vraiment tout tout avait nettoyé pour être vendu archi propre alors c'est peut-être ça oui mais bon c'est quand même la deuxième ou troisième fois que je le remplis avec de l'eau ce matin de l'eau chaude parce que je ne mets jamais de savon moi rarement de savon j'en mets très rarement vraiment que quand je ne peux pas m'en passer pour éviter de salir les eaux des rivières et les eaux des lacs ou des mers donc j'essaie de m'en sortir avec de l'eau chaude ou de l'eau bouillante et ça marche assez sauf que bon il faut quand même se savonner au moins une fois par semaine soi-même se nettoyer bien ça c'est une fois voire deux fois si c'est possible ça c'est important ou bien il faut aussi nettoyer certains endroits avec un peu de savon quand c'est vraiment très très sale il vaut mieux parce que ça ça nettoie bien à ce moment là ou bien avec de l'eau bouillante à la vapeur vapeur d'eau bouillante ça c'est encore mieux pour nettoyer comme quand on nettoie les tasses de thé dans les bars et qu'on fait partir le jet d'eau bouillante à l'intérieur de la tasse de thé ça la nettoie totalement même si elle était vraiment très sale voilà donc on arrête là cette séquence et puis on se dit à plus plus de découvertes donc